Hein? Quoi? Quoi? Qui qui est mort? J'ai eu un avertissement de Ticketmaster qui me dit « Get Guy Nantel tickets you thought were gone for 4 huitièmes. » Hein? Non, mais non, le 8 avril. On pourrait acheter des billets. Julien va te le demander. Ça m'a tout pris pour me ressortir de ça. Ben oui. Honnêtement, ça a été l'événement le plus dur. En fait, je suis replongé dedans quand il a critiqué les oliviers. Ah, mais ça c'était bon. Honnêtement, c'était bon. C'était vraiment une bonne chose. C'était bon. T'sais, j'ai jamais été super pro tout ça. Moi non plus. Les oliviers, je m'en colise bien raide. Mais honnêtement, ça a fait fâcher les petits messieurs, goûte, là. J'ai ri de ça. J'ai ri de ça. Ben non, mais Michel Barrette, t'es bien fâché. Michel Barrette! T'es bien fâché. Hey, c'est pas inclusif. Puis là, t'es comme « Aïe, aïe, tout est ça. Tout est ça. » Je trouve ça drôle quand même, on dit « On a le droit de rire de tout, tabarnak! » Puis là, c'est comme « Oh non, là, il faudrait pas rire de tout, quand même. » « Je le mange à Jean-Lapointe, t'as pas en salon! » On parle pas non plus de Michel Barrette qui… Puis ça, c'est correct à être compteur. Peu importe, là, mettons, t'es bon pour faire ça. It's fine, mettons, c'est ton shit. Mais c'est le genre de gars qui arrive comme « Mon nouveau show, j'ai ça, 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 pis ça. » Puis le gars, il fait « Ah, mais t'as déjà compté ça dans l'autre show. » Ah, c'est vrai. Genre, c'est ce genre-là, fait que t'es comme « OK, fait que dans le fond… » Puis toi, tu vas rire de Quatre-le-Vac, mettons. Ou tu vas trouver qu'on t'inclut pas assez quand ça fait 70 ans, t'es là. D'où ta joke première, c'était d'enlever ton dentier. Mon grand-père l'a fait « Foule de temps, pis je l'aime au bout, à cause de tout. » C'est drôle. Il est bon en improvisation, Michel. Ben non, il est bon en improvisation de genre raconter quand il est allé au dépanneur, comme nous autres, là. « Je l'aime, Michel. » Ben, c'est sûr, c'est juste de te faire raconter. « Je l'aime, Michel. » Je le sais, mais comme, tu vois-tu comment, tu sais, c'est un peu… Oh. Oui, oui, je comprends. Genre, tout de suite, t'es comme « J'ai été un petit peu fusqué. » Mais Chris, ils sont même pas là, au galop. Ils sont même pas là. Ils viennent pas se faire des années, ça fait 20 ans que je fais plus du mot. Tais-toi, là. Mais c'est quoi, ils ont le droit de leur dire. Ben oui. C'est ça. Mais on a le droit de leur dire « Hé, ta gueule, là! » Ben oui, aussi, là. « Voyons, Chris, on t'en collisse-tu? » « T'es même plus là, t'es riche, va-t'en, là! » « Va voir ta collection de Q-tips, là! » Ben oui, mais il a le droit de le dire. Mais sais-tu quoi? La manière qu'il l'a dit, c'est bien plus paresseux que la manière des gens qui ont écrit un sketch pour lui dire que c'était poche et gens s'en comprennent pas comme ça. T'as vu qui n'en est elle qui a réécrit le sketch? « Hé, ça, c'était beau! » « S'il vous plaît! » « Non, Philippe Bande n'était pas sous le jury. » Et puis là, après ça, « OK, excusez, c'est mal parti, Radio-Canada, je suis désolé. J'aurais jamais dû demander à Guy Nantel d'écrire mes textes. » Tu sais, ça, là, pour moi, on est dans l'humour. On est dans quelque chose de surprenant, dans quelque chose de gros dans... J'ai écrit ça en deux minutes, là, tu sais, juste pour te donner un exemple d'où je serais allé pour rire de Guy Nantel. « S'il vous plaît! S'il vous plaît! » « Ah, 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 ah! » « Sors, tu sais, moi, je pensais... » « Pourquoi? Fais pas ça, Guy! » Tu sais, je veux dire, même moi, j'étais comme « Fais pas ça, fais les mots. » On est allé voir ton spectacle, on n'a pas arrêté de dire que c'était mal écrit. Récris rien. Non, c'est ça, tu ne touches pas à rien. Arrête! Surtout pas en deux minutes sur le coin d'une table. On a vu le résultat de ton rodage de des années de travail. Puis là, il nous dit ça, parce qu'il se fâche, là, avec Sophie Durochet à radio, puis il parle de ça, puis il est comme « J'ai réécrit un petit bout. » Puis là, il nous le fait, puis c'est comme... Tu sais, c'est pire que la pire affaire que tu t'imagines en ce moment. C'est plus normie, plate, les mêmes... Tu sais, comme des vieilles Joe plates, super plates, puis il fait « Et voilà! » Puis t'es là, puis tu te dis « J'ai accès à ça, pourquoi? » « Comment? » « Suis-je un dieu? » Mais on dirait que c'est comme il fait « Ben voyons, des brownies, des brownies, vous n'aimez pas parler de Chuck B, on t'en fait un! » Puis tu sais, c'est fou, là! Mais je trouve qu'il y a une belle justice de faire en sorte que lui est ami avec Richard. Regarde! Tu sais, quand les deux personnes qui te défendent, bec et ongles, quotidiennement, c'est les deux personnes qui doivent, genre... Tu sais, tout le monde qui croise dans la rue doivent se retenir de leur cracher dans la face. Ça, c'est tes amis. Pour vrai, genre, ça, c'est une belle justice, là. C'est avec eux qu'ils passent du temps, là. Ben moi, ça, ça me fait rire. C'est un beau retour de balancier. T'es pogné avec ça, vous êtes tous pognés de vous autres. Ça doit faire des bons soupers. Mais Sophie, Richard, puis Sophie. Mais tant qu'ils nous donnent du bon matériel de même, on peut pas non plus tant se plaindre. Non, non, c'est ça, c'est bon. Tu sais, parce que c'était comme... C'est délicieux. Tu te dis, il va pas le faire. Il va pas dire, je vais faire un backflip mieux que... La gymnase, ben oui, il le fait. Ah, t'as mal, là, il est tombé sur la tête. Il tombe sur la tête, il devient quadraplégique, puis il fait « Ah non! » Puis il est fier après. Puis il se relève, puis il fait « T'es pas moi-même! » Puis t'es comme... Voyons donc! Passe de maître! Mais comment... Est-ce moi qui décide avec ma tête ce qui se passe? Est-ce que j'ai des pouvoirs? Parce que... Mais non, c'est juste de son propre. Puis ça, c'est ça. Ça, c'est les gens qui ont comme... Moi, je suis super intelligent. Puis t'es comme, ouais, vraiment... Super... Si on pouvait avoir avec ça un grand budget de sumoniaise, là... Ben, ça serait plus bon! Non, 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 non. Moi, ce que je ferais, c'est que j'engagerais quelqu'un... S'il y avait un grand budget, je serais dans le sud. Non, non, mais on engagerait quelqu'un comme Borat, là, tu sais, pour se maquiller. Là, on se maquillerait comme inconnaissable, là, tu sais, comme... Comme le bye-bye, là. Comme le bye-bye. Puis là, on inviterait Guy Nantel, puis on ferait un faux podcast. Puis ça serait... En tabarnak, arrête, je suis excité. Ça serait bon, en tabarnak. Imagine, là. On fait semblant... On se maquille en Stéphane Bureau puis on invite Guy Nantel. Le programme-là, il arrive... Macho PQ. Macho PQ. Il va pas dire, moi, ça? On y parle des robots souverainistes, voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, là? Ça, je suis allé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501